Je ne suis pas de Vimy, je suis né dans un champ. L'histoire de Vimy n'a plus de secret pour cette vingtaine de visiteurs. Il participait mercredi 30 août à la dernière étape de lecture en paysage organisée par le pays d'art et d'histoire sur les chemins du parc de la briquetterie. Vimy a été écrit de façon très différente. Aujourd'hui on le connaît, écrit V-I-M-Y. On a eu sur certaines périodes écrit V-I, 2M-I par exemple. La raison de ce parc, c'est que c'est un parc qui est très peu connu. Ça a été la médiathécaire de Vimy qui nous l'a proposé, ce que nous on ne le connaissait pas non plus. Souvent quand je parle de Vimy, la première chose que les gens nous parlent c'est le mémorial de Vimy, c'est le bois de Vimy. Pendant deux heures, la guide a rappelé l'épisode minier de la commune durant les années 1910, l'extraction d'argile à proximité de la briquetterie fermée il y a 30 ans. Ce type de randonnée a eu lieu aussi cet été à Grenay, Vendin-le-Vieille, Vingles. Chaque fois, Thomas Suel y a déclamé des récits, mêlant réels et imaginaires. On n'en revient pas de la guerre, on n'en revient pas. Gamin, il faut que je rentre, j'ai mis du linge à la cour, la voisine va encore dire. Puis je suis pleine de terre. On avait déjà fait un premier repérage avec l'équipe pour voir un petit peu les sites. Et puis ensuite moi je reviens seul, avec mon humeur de poète et mon carnet. Et à partir de là je réadapte, je réinvente, j'écris quelques trucs spécifiques et puis je couds avec des choses, avec d'autres choses que j'avais déjà parce que ça fait quand même pas mal de temps que j'écris dans le Pas-de-Calais et en m'inspirant pas mal des habitants et des paysages d'ici. La randonnée de quelques kilomètres a pris fin sur des transats à l'ombre des arbres, toujours transportés par le compteur. Et si je dessine des toutes petites pinces comme j'imagine, comme pour sortir du four une brique chaude. C'était une balade bucolique avec un poète, un narrateur qui était très original. C'était très poétique, très animé. Et au moins on découvre pas mal de choses. Et afin d'en découvrir encore plus sur les communes de l'agglomération, patienter jusqu'au 15 septembre pour profiter de nouvelles visites dans le cadre du mois de l'architecture et du patrimoine.